... Vous vous imaginez avec un avion qui décolle au-dessus de votre maison ou de votre appartement toutes les deux minutes, bonjour le bruit. Dans l'Essonne, on se croyait plutôt à l'abri de cette pollution sonore, mais un projet de nouveaux couloirs aériens change tout. Laurence Dessert et David Bress. Aujourd'hui, c'est un ciel chargé de pluie qui plombe la ville de Soisy-sur-Seine. Mais la menace de demain, c'est un ciel chargé d'avions. Même ciel, même combat. Ce commandant de bord et ce commercial vont constater les nuisances sonores à une vingtaine de kilomètres dans une ville qui subit déjà ce qu'il pourrait vivre dans deux ans. Eh bien, on aurait à peu près ce bruit-là, toutes les deux minutes environ. Toutes les deux minutes ? Le 10 septembre dernier, on était en train de déjeuner dimanche après-midi et on a vu un avion comme ça au-dessus de la maison. Et vous voyez, là, on a fait peut-être du mal à m'entendre. On s'est arrêté de parler pendant 30 secondes. Et pour moi qui avais construit une maison dans une zone où théoriquement il n'y aurait jamais eu d'avion, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Un avant-goût de ce que sera leur quotidien. Pour les habitants de l'Essonne, c'est un non catégorique. La défense passera donc par une contre-proposition. Il est évident quand on voit une carte qu'il suffit de décaler la trajectoire ventarière un petit peu vers le sud pour que ça n'embête personne. Dans chaque ville menacée, les réunions s'enchaînent et se ressemblent comme à Draveille. Les 20 000 habitants et les élus de la région attendent des explications. Toujours le même discours d'Aéroport de Paris, ce couloir aérien ne serait qu'une hypothèse de travail malgré les essais de simulation déjà commencés. Il est bien évident que la sensibilité très fortement exprimée sera prise en compte. Mais ne faut-il pas le travailler que des hypothèses de travail abouties ? Une hypothèse inquiétante pour les habitants qui ne veulent pas entendre parler de ce couloir du groupe.